La prochaine Armada aura lieu du 6 au 16 juin 2019. La date de la 7e édition a été dévoilée ce matin à l'Hôtel de Ville de Rouen en conférence de presse. Explication avec François Leroy. Le rendez-vous est pris pour la 7e édition de l'Armada. Une conférence de presse se tenait ce matin à l'Hôtel de Ville de Rouen afin de rassembler les principaux acteurs de cet événement hors normes. Après le succès de l'Armada 2013, Patrick Kerr, président de l'association organisatrice, nous dévoile les dates de la prochaine édition. Cette manifestation de 2013, je répète les dates qui étaient du 6 au 16 juin 2013 et la prochaine Armada aura lieu au même date, 6 au 16 juin 2019. Lancée en 1989, l'Armada soufflera pour cette 7e édition sa 30e bougie et fera l'objet de quelques changements organisationnels. Pour nous décharger un petit peu des problèmes techniques, matériels, financiers et autres, il y aura certainement une nouvelle organisation avec un groupement d'intérêts économiques ou un groupement d'intérêts publics qui gérera les problèmes techniques, commerciaux et financiers et laisserait à l'association le domaine des grands volets et navires de guerre. Dans les mois à venir, on prendra des décisions en ce qui concerne l'organisation de la manifestation. Les collectivités, quant à elles, renouvellent leur soutien pour cette prochaine édition. Déjà, visiblement, c'est bien parti puisque les 4 collectivités locales et l'association repartent ensemble, ce qui montre une confiance réciproque. Les dates sont fixées, le calendrier est fixé, donc nous allons maintenant pouvoir commencer à aller chercher les bateaux pour qu'ils viennent à Rouen en 2019. Ce qui est important pour nous, c'est de faire venir des bateaux qui ne sont pas encore venus ou qui ne sont pas revenus depuis longtemps. Voilà, c'est ça qui est important. En mars 2014, Patrick Kerr laissera la main à un nouveau président d'association, mais sera toujours présent en tant que conseiller. Rendez-vous en juin 2019 pour cette 7e édition de l'Armada. Des produits toxiques potentiellement présents dans l'alimentation, c'est ce qu'a dénoncé ce week-end l'organisation Greenpeace de Rouen. Nous sommes allés à leur rencontre reportage. Greenpeace était présent ce samedi à Rouen. Pour dénoncer la présence d'OGM, comprenez organismes génétiquement modifiés, dans les produits de grande consommation. Pour cela, ils ont distribué un guide, le guetteur, répertoriant tous les produits contenant des pesticides et OGM. Pour constituer ce guide, Greenpeace France a contacté près de 150 marques de l'industrie agroalimentaire. Que 57% des marques ne nous ont pas répondu. C'est probablement qu'ils ont des choses à se reprocher. Et sinon, les autres nous ont répondu comme quoi ils étaient dans une démarche pour enlever les OGM de la composition de leurs produits ou aller vers une agriculture beaucoup plus écologique. En marge de cette distribution, l'organisation a mené une opération coup de poing. L'opération qu'on a menée, on est entré dans une grande surface et on a collé des stickers au sol du magasin en face des marques qui ne sont pas très respectueuses de l'environnement pour alerter les gens. On a lâché des ballons aussi avec une pancarte disant que ces produits étaient issus d'une agriculture toxique. Parmi les passants, certains semblent concernés et préoccupés par le problème que soulève Greenpeace. J'avais entendu parler qu'il y avait justement des produits pesticides dans beaucoup de produits du quotidien que moi-même je consommais et ça m'inquiète. C'est quelque chose qui me concerne et que je pense devrait concerner tout à chacun. Quand on voit que le supermarché a remplacé tout ce qui était le commerce des proximités et a transformé les campagnes entre autres. Donc c'est dans les villes qu'on peut agir sur les campagnes indirectement avec nos modes de consommation. Selon l'organisation, la Haute-Normandie ferait partie de la liste des mauvais élèves en matière d'agriculture saine. Au total, selon Greenpeace, seulement 2% des exploitations du territoire seraient bio. Ce week-end, le foyer rural d'Isnoville a reçu les demi-finales du championnat national féminin de hockey en salle des moins de 14 ans. Focus sur la seule équipe régionale féminine dans cette discipline. Motivées, elles le sont. Ces joueuses de hockey en salle sont avant tout une bande de copines. Il y a 3 ans, 5 d'entre elles ont formé une équipe auxquelles se sont greffées 2 autres filles. Âgées de moins de 14 ans, elles n'ont pas peur de se surpasser. Il faut quand même beaucoup courir pour éviter de se prendre des buts. C'est physique aussi, parce que des fois on tombe sur des équipes plus fortes que nous, plus grandes que nous, donc elles en profitent pour jouer plus physique comme on est plus petites qu'elles. Ces filles font partie de la seule équipe régionale féminine de hockey en salle. Elles se sont entraînées face à des garçons. Elles ont été bien formées sur l'agressivité, le pouvoir récupérer les balles et tout avant. Et puis là, elles terminent deuxième de leur pool d'interzone, ça arrive Normandie-Paris-Centre. Et elles sont parées pour faire les demi-finales aujourd'hui. Pour gagner ces demi-finales du championnat national féminin de hockey en salle, les équipes doivent atteindre l'une des deux premières places qualificatives. Samedi et dimanche, l'équipe du foyer rural Isnoville affronte celles de Cambray, Lille, Nantes ou encore Lyon. En Haute-Normandie, si les équipes féminines de hockey en salle ne courent pas les rues, c'est parce que ce sport est encore méconnu du grand public. C'est une discipline très technique, donc abordable pour tous, et qui joue sur un terrain de handball, avec des bandes pour éviter que la balle ne ressorte. Donc très physique aussi. Les demoiselles ont tout à fait leur place, parce qu'elles ont un potentiel technique, d'habileté, qui vont permettre de développer, et puis un esprit collectif, tout ce qu'on recherche nous au foyer rural Isnoville. Le foyer rural Isnoville existe depuis 1957. L'activité de hockey en salle a été mise en place en 2006, et se développe chaque année. Nous comptons 13 activités, que nous proposons à plus de 800 adhérents, et nous avons donc la section de hockey en salle, qui marche très bien et qui se développe depuis de nombreuses années. Nous comptions déjà des équipes masculines, d'enfants, de différentes catégories, et depuis cette année, nous avons même une équipe d'adultes. L'équipe d'Isnoville est arrivée 3e de sa poule sur le podium, et 6e au classement national. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur l'excellent site internet d'LCN.